que je l'ai abordé, c'est de la réqualification encore du crime ordinaire en crime contre l'Ibanais. Pourquoi je dis encore ? Parce que pour une première fois, les juges ont utilisé l'article 21 du statut d'Europe pour inculper le commandant Toumba et l'ancien chef de l'État, M. Kamara. Après, ce sont les mêmes juges qui reviennent et disent non, ce sont des crimes ordinaire. Alors, pour bien comprendre que ce sont des crimes contre l'humanité, il faut paru de l'adoption du traité de l'ordre du 17 juillet 1990. Par une centaine d'États. Aujourd'hui, il y a 124 États membres de la Cour pénale internationale. L'Arménie a été l'État qui vient de ratifier d'être parti au statut de Rome. Donc, 124 États membres de la Cour pénale internationale. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, le Sénégal, un pays à saluer, un État à saluer, le Sénégal a été le premier pays à ratifier le statut d'Europe. Le Sénégal, ce n'est pas une honte de copier, ce n'est pas une honte de s'en inspirer, ce n'est pas une honte de suivre quand ton ami a une chaussure telle marque que tu te battes correctement tes chaussures, honnêtement. Ce n'est pas une honte, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Et le statut, de façon générale, est entré en vigueur le 1er juillet 2010. Il est entré en vigueur. Mais pas en Guinée, d'abord. Encore. On ne va pas parler du tout nos statuts, il est long. Mais, il faut rappeler les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Ici, il faut visiter l'article 5 du statut. Il s'agit du crime de génocide. Les crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre. Et enfin, il n'y a pas longtemps, le crime d'agression. Pourquoi il n'y a pas longtemps ? Parce que je ne l'ai pas. Elles se connaissent ces puissances. Beaucoup de pays ont refusé l'affaire de crimes d'agression. On sait qui agresse. Qui a agressé la Libye ? Qui a tué Kadhafi en commun ? Donc, mais finalement, avec le combat de la Coalition mondiale pour la Cour pénale internationale, et beaucoup de temps, le crime d'agression est entré en vigueur. Donc, je rappelle, M. le Président, M. l'assessor, le statut de l'homme a entré en vigueur le 1er juillet 2002 au plan international, africain, Asie, etc. les 50 ans. La question que nous devons, que je dois résoudre, quand est-ce qu'il est entré en vigueur en République de Guinée ? C'est ce qui nous intéresse surtout. D'abord, il y a une loi de ratification. C'est la loi du 20 décembre 2002. Cette loi qui a ratifié le statut, comme le Jésus-Christ, en ce moment, était intéressé à la question, la préhubrication par décret, bien entendu, a été faite à la même date. Oui. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pourquoi ? Pour qu'un texte soit en vigueur, soit abrutable, imposable, il faut que le texte soit apporté à la connaissance du public, des citoyens, des juges de droit. parce que, partout où il y a une société, il y a le droit. Ce que le Latin dit, il y a une société, il y a juste. Juste, c'est le droit. Sinon, c'est la jungle. Voilà. Ce que nous devons dire. Donc, la dernière fois, le statut a été publié dans le journal officiel de janvier 2003. Monsieur le Président, Monsieur le Rassesseur, et nous avons fait un extrait, un extrait de ce journal qui a été communiqué à toutes les parties. Je vais appuyer ça dans les conclusions, dans les conclusions de l'ancien chef de l'État, Monsieur Kamara, ou bien, je termine, Monsieur Moussa Dadis Kamara. Les avocats ont dit, effectivement, ça a été ratifié, ça a été publié. Je l'ai note devant. Donc, il n'y a plus plus bas. Est-ce que on doit l'appliquer ou pas ? Non. Et je rappelle que le statut de rôle c'est traité complet. Pourquoi il est complet ? Parce qu'il prévoit en son article 77, les peines qui sont applicables. Mais où on voit ? Qu'est-ce qu'il reste ? Tout est tombé. C'est un plat pour qu'on puisse dire ce qu'on peut consommer. Donc, le traité est applicable, est consommable, et en vigueur, chez nous depuis 2003. Bien. Maintenant, en Guinée, sur quelle bande légale un traité entre en vigueur ? Il faut revuer cette question. Quel est le texte ? C'est la constitution. C'est la constitution que prévoit comment un traité doit entrer en vigueur. Et en ce moment, quelle constitution nous avons ? Quelle constitution ? C'est la constitution du 23 décembre 1990. C'est celle qui était en vigueur. La constitution élaborée en fait, autant du fait, le général Lansan a compté que son âme repose en paix et que Dieu est accordé par elle. Voilà, on va vous interrompre momentanément, maître. Le lien s'est suspendu pour 10 minutes. au courant. Le lit. Il y a maintenant. Il y a encore deux minutes. Qui sont tous les autres. Desculté. Le lit. C'est parti. Il y a plus. En plus. Merci. 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 Je voudrais, Monsieur le Président, encore vous remercier toujours, pour l'avoir pensé à moi toujours. Donc, je disais, comme nous connaissons sur le fondement de l'article 126 du statut de Rome, comment le traité entre en vigueur, il fallait 60 ratifications, etc. Il fallait, ou il faut d'ailleurs, que nous revenions dans le cadre droit national interne, déterminer ou présenter comment un traité ou un acteur international entre en vigueur dans notre pays. D'un autre droit positif. Là, la question est réglée par la Constitution. Je disais la Constitution, je lis 1990. Je ne lis pas l'article pour nous épargner. En substance, le texte prévoit que, une fois que le traité est signé, ratifié, publié, il entre dans le cadre du droit interne. C'est fini. Donc, c'est réglé. Le second texte qui règle l'entrée en vigueur des instruments juridiques internationaux, c'est le Code civil. En son article 9, qui a défini, qui a posé l'AIRCHI des normes jusqu'à arriver à décision régionale. C'est le Code civil de 1983. Et le 7 mars 2019, en étant le Code civil du 4 juillet de la même année, c'est le même article, mais en son alinéa 6, qui prévoit la hiérarchie des normes. Et comme on vérifie, on contrôle, on voit que les traités sont au-dessus, en vaut, alors, pour le certain ordinaire, des normes ordinaires. Donc, le statut de ronde est au-dessus du Code pénal, quel que soit le droit. Donc, la question d'entrée en vigueur, elle est réglée. Ce qui fait que les constitutions qui se sont suivies, qui ont été adoptées, la constitution de 2010, de 2020, ont adopté la même position. La même position. Mais ce n'est pas ça que j'ai visé. Mais il faut rappeler, c'est l'histoire de notre droit. Et récemment, avec l'achat de la transition, nous sommes dans la transition. Du 27 septembre 2021, c'est encore la même position. Vous savez, quand il y a un coup de temps, comme nous l'avons connu toujours, souhaitons que ça s'arrête maintenant. Les militaires, il y a des textes qui ne touchent pas, ils n'ont jamais touché le Code civique. Ils n'ont jamais touché le Code pénal, ils ne suspendent la constitution. Mais nous, nous vivons. Le Seigneur a suspendu la constitution pendant sept ans, mais nous avons vécu, on a travaillé. Donc, les lois de fonds ordinaires communes, demeurent et restent, sont applicables. Mais quand même, dans le cadre du droit international, la charte qui commande tous les traités, c'est la charte des Nations Unies, du 26 juillet 1945, qui définit comment les traités entrent en vigueur. En son article 110, Alinea 3, en son article 110, Alinea 3. En le lisant, ça devient rédondant. Également, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986, en son article 63, Alinea 3, c'est la même position. Et, même en matière commerciale, le traité portant harmonisation du droit des affaires en Afrique, du 13 octobre 1983, en son article 52, Alinea 2, là, je vais lire, il n'est pas l'ordre. Citation. Le présent traité est soumis à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles. L'OADA, c'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990, c'est ça le fondement de la ratification. Au côté, l'article 9 du Code civil. Donc, voilà, M. le Président, expliquer de l'adoption à l'entrée en vigueur. on répliquera. On le sait. En disant, ce n'est pas internalisé, ce n'est pas inséré dans le Code pénal. Nous allons l'entendre. Je le sais. C'est pourquoi il faut répliquer avant. Alors, quelle est la base de laquelle le texte de loi ça peut être loi orner un décret qui dit que il faut que le texte soit inséré dans le droit national pour qu'il soit applicable. jusqu'à présent, je cherche. Je cherche. J'ai besoin de connaître. J'ai besoin d'apprendre. À mon entendement, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de traités et accords internationaux qui sont entrés en vigueur en Guinée sans qu'on n'insère dans le droit national. Alors, dans quel texte national on a inséré le cas des réfugiés ? Dans quel texte ? Moi, je ne le connais pas. Nous avons reçu des réfugiés libériens. Léoné, ici. Ils étaient pleins à la belle vie au rond-point. Il y en a qui sont restés, qui sont mariés. C'est tout à fait normal. Donc, c'est pour lui. Internationalisation. Insertion. Ça, je mets ça entre guillemets. Parce qu'ici, c'est le droit positif. Il faut hésiter d'utiliser le droit. À défaut, on est dans le nœud. Et nous ne devons pas être dans le nœud avec ces crimes aussi graves. Nous ne devons pas être dans ça avec leur liberté aussi. On ne doit pas jouer, moi, personnellement. Voilà la question d'entrer en viveur du traité. Maintenant, la question qui suit, c'est de bien fonder de la réqualification du crime ordinaire en crime contre le maniquet. je voudrais, je voudrais, ici, expliquer comment le tribunal, s'il souhaite réqualifier, moi, on m'a dit, c'est de moins de droits, voire de moins de faits, qui permettent au tribunal de réqualifier ça de crime ordinaire en crime contre l'humanité. Dans l'histoire, ou pour l'histoire du droit, on a parlé du crime contre l'humanité avec le tribunal de Nuremberg. C'est le tribunal. Lorsqu'on a créé le tribunal de Nuremberg et de Tocu, en 1945, après la deuxième guerre mondiale qui a fait des millions de morts, même des guériens des Sénégalais et autres, beaucoup d'Africains sont morts dans ça. Pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais ? Mais j'en pense qu'il n'y avait que des Sénégalais Nord, il y avait des Guénéens, des Burkinabés, etc. L'Afrique noire était là-bas. C'est pourquoi ça fait très mal, ça me choque quand je vois les enfants, mes enfants, nos enfants se moyer dans la Méditerranée. On a sauvé ces gens-là. Qu'à de grâce. Bien. Lorsque nous prenons l'article 6 de cet accord, il dit les crimes contre l'humanité, il y a deux éléments. Il faut une attaque contre, une attaque, pardon, contre une population civile, mais il faut que l'attaque soit généralisée et systématique. ça, c'était au temps du Nuremberg. Maintenant, la question a évolué avec les TPI grecs, c'est-à-dire c'est la Yougoslavie, Rwanda, Céraléon, etc. Et autres, il y a tellement de décisions en la matière, toujours la même position a été évoluée. On n'est plus régi par ces textes de l'Uran-Ber. On n'est plus régi par le TPI grec du Nuremberg, du Nuremberg, etc. Aujourd'hui, les faits dont le tribunal, votre tribunal est saisi, à notre avis, étant des crimes contre l'humanité, sont régi par le statut de l'ordre du 7 juillet 1998. Et là, ce statut, en ce voie toute une secte, prévoit les crimes contre l'humanité. Prévoit. Et là aussi, il est là. Je veux vous épargner beaucoup de choses. Je lis le premier paragraphe, avec votre permission. Au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes si après, lorsqu'il est commun dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, est en connaissance de cette attaque. Voilà comment le statut définit les crimes contre l'humanité. C'est vraiment clair. Même à l'école primaire, le français est là. Il est facile, on comprend. Ce qu'il faut préciser, sans dire, c'est que les crimes ordinaires, c'est ça que ce sont des crimes contre l'humanité, c'est le mal. Il est un mal, les secteurs internationaux. Excellents, viols, etc. Déportation, disparition, etc. parce que le public ou le non-informé, tout le monde n'est pas juriste. Beaucoup pensent que les crimes contre l'humanité, c'est autre chose que les crimes de marge. Ce sont les crimes de marge, de viol, de déportation, d'extermination, etc., qui constituent les crimes contre l'humanité. La question, qu'est-ce qu'il faut ? Comment faire la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité ? C'est la question qu'il faut régler. Moi, je pense, et ce serait de la façon suivante. Un, c'est la manière de commettre le crime et les personnes victimes et les auteurs. Les auteurs. C'est ce qui fait la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité. Mais, depuis le 27 ans, chaque jour, on tue les gens. On viole, on viole même des bébés. On assassine, on tortue. Mais, on n'a jamais dit que ce sont des crimes contre l'humanité. pourquoi ? Parce que ce n'est pas une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Mais ce qui s'est passé au stade, je n'en reviens pas, ça a été contre une population civile. Bien. M. le Président, M. les Assesseurs, je dis que l'article est long. Peut-être mes confrères de la partie civile vont lire tout l'article pour une économie de temps et de tout. Bien. Maintenant, il faut accuser par accuser ici. Il faut accuser, je dis par accuser, démontrer leur responsabilité et, à notre avis, prouver qu'effectivement, ils sont responsables de ce qui s'est passé pendant les événements du 28 septembre et le jour qui ont suivi. là, j'ai tout simplement suivi l'ordre d'intervention des accusés. Ce n'est pas une discrimination. Je dis bien, j'ai suivi l'ordre d'intervention des accusés. Sauf erreur. On a commencé avec le colonel. Si je heurte votre grade, vous m'en excusez. je peux oublier. Nous avons commencé, le tribunal a commencé à interroger au fond, ici, publiquement, par le colonel Moussa Fiboro Kabara. J'avais pour lui à rappeler que le colonel a été entendu devant le pôle des juges d'instruction le 30 avril 2011. Souvent, procès verbal devant le pôle. Il a fait des déclarations. Mais, il a été entendu aussi en audience publique. sans secrède policilien. Entendu à l'électro du 10 octobre 2020. Le 2 octobre 2020, etc. Mais, on ne reviendra pas sur beaucoup de choses, sur la faille. c'est qui est évident. Le colonel s'est rendu au stade. Il est parti au stade avec ses élèves. Il est entré au stade. La preuve, c'est quoi ? J'ai permis de preuve dans les déclarations de l'ex-chef de l'état, capitaine de l'Université d'Aélie du Camara, qui a dit ou déclare, affirmé, soutenu, qu'il n'a jamais donné l'ordre au colonel de se rendre au stade. Pourquoi le colonel est parti au stade avec ses éléments armés ? Ce qui s'est passé à la terrasse, ce qui s'est passé auprès de la pharmacie humanisée, je n'en reviens pas, je veux des éléments clairs pour aider le tribunal à la manifestation de la vérité. Donc, un de ces co-accusés, à qui je respecte tous, d'ailleurs, le chef de l'état, l'ancien chef de l'état, a déclaré qu'il n'a jamais ordonné au colonel d'aller pour maintenir un ordre. Alors, pourquoi il est parti là-bas ? Pourquoi il est parti ? Il y a eu des morts, il y a eu des viols, il y a eu des blessés, il y a eu des tortures. Pourquoi ? Oui, monsieur le colonel et le commandant tomba. Il s'abrite derrière quoi ? Il s'abrite derrière quoi ? Je vous aime, je vous respecte. Il s'abrite sur quoi ? On n'était parti pour sauver les leaders. Pour celui qui connaît le stade, j'ai suivi Bob Marley là-bas, je connais le stade. Je reçus Abdoujouf là-bas, je connais le stade. Bien, alors, pourquoi ils n'ont pas arrêté le massacre ? Ils ont traversé la pelouse. Prétexte, allez-vous, on est venu sauver les leaders. Il y a un grand homme qui est passé par là. Je l'admire, M. François Luché Liffard, il dit en français « Il nous a sauver, il n'était pas venu nous sauver. » Vous voyez ? Il a très bien le fait du français pour celui qui comprend. Donc, moi, je dis, en tant qu'être humain, en tant qu'avocat, en tant que militant de droit, depuis 1995, une vie est égale à une vie. La vie du commandant d'Omba est égale à ma vie. La vie du général Mamadi d'Omba est égale à ma vie, etc. C'est cela. Pour moi, hein ? Donc, il fallait arrêter le massacre. Donc, cela ne tient pas. Je ne dure pas. Messieurs, un sous-mère de le camarade du bafoué. Il a témoigné ici. Il a témoigné ici. Il a déclaré clairement, il dit, c'est lorsque le commandant tomba, le colonel Moussa Tchèvro Kamara est égale. Ils sont entrés dans le stade que les tirs ont commencé. Il n'y a pas preuve mieux. Nous sommes en matière pénale, il n'y a pas preuve mieux. Un témoin de la police qui déclare ici, c'est lorsque le commandant tomba un grand taipon de mâles. Et ces jeunes sont entrés dans le stade et le colonel de l'hôpital de l'hôpital de Le reste, tout le 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 ça a été préparé il s'avait en allant avec des armes de guerre en face des populations une population des femmes et des jeunes des viols non armés quand l'ouvrant le feu c'est la mort l'intention criminelle est là l'intention de faire du mal est là le viol je ne parlerai pas de ça on connaît donc voilà pour le colonel le deuxième qui est venu à la barre ici sur leur chronologie d'intervention c'est monsieur Marcel Guilabot je ne vais même pas retarder ici monsieur Marcel qui a été entendu sous commission rongatoire en 2010 le 26 mai qui a été entendu le 3 novembre devant le pôle des juge d'instruction et qui a été entendu devant la juridiction de jugement le 12 octobre 2022 et aussi en juillet 2023 à l'art 10 11 12 17 18 juillet 2023 qu'est-ce qu'il faut retenir pour monsieur Marcel il a voulu je vous souhaite la paix je ne vous souhaite jamais du malheur mais il faut que je dise ce qui s'est passé pour monsieur Marcel pour l'épinglé pour me déclarer coupable de ce crime contre l'humanité là il y a deux éléments seulement lors de la première audience j'étais malade j'étais couché il a nié tout il n'était pas au stage il est ici avec une brochure certainement vient taper il a qu'il était au sein ah mon dieu c'est ça monsieur Marcel ça ça suffit mais je vais dire ce que vous avez déclaré à l'audience du 11 juillet 2023 monsieur Marcel vous avez dit je confie que je suis sorti du camp pour aller au stade ça 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 suffit mais monsieur Marcel a des éléments il y a des vos stades c'est militaire c'est un beret rouge je souhaite que vous ayez des circonses mais ça c'est évident et c'est clair il y a aussi il déclare je confirme avoir vu le recrut de Kalia au pan alfa yaya diablo déclaration de Marcel audience du 17 juillet 2018 ça c'est la preuve parce qu'ils sont ensemble avec tous ils sont ensemble beaucoup ici je vais citer le commandant Tomba l'ancien chef d'état Moussa Kieguro et autres donc la ministre ou les éléments de Kalia s'est accusé que nous tous ils étaient venus il y a aussi Soumaoro qui a soutenu ici un témoin qu'on a torturé autant d'escaliers que les gens de Kalia sont venus du 25 au 26 septembre 2009 lors d'intervention c'est monsieur aborde Siddiqi le commandant le commandant était à Dakar il a été arrêté là-bas n'entrons pas dans ces petits états des juridictions sénégalais et des autres affaires étrangères je ne parle pas de ça mais il dit à l'église dans votre procès verbal dans son procès verbal il dit non ce n'est pas Darius qui m'a ordonné d'aller au stade c'est qu'il nous a suivant dans son procès verbal alors qui l'a ordonné d'allors on sait que le commandant tombant il a toujours des éléments pourquoi il a des éléments je rappelle monsieur le prévete moi rapidement une fois on était à la cour d'appel ici il y avait question de drogue et pour suivre ces personnes-là ils sont venus mais quand j'ai vu le commandant tombant des hommes et des armes ils ont dit que personne ne doit entrer dans la cour personne ne doit sortir mais heureusement pour moi j'étais au tribunal de commerce il fallait voir les armes alors si les forces vives veulent contester leur pouvoir imaginez ça c'est la drogue ce qui est évident c'est la mort et ce qu'ils ont fait ils ont tué le témoin Asimane Kamara Bafoué aussi a dit que c'est lorsque le commandant tombant est entré au stade avec ces éléments que les tirs ont commencé maintenant récemment à l'audience du 7 avril 2024 monsieur le président donc ça c'est récent pendant l'audience de confrontation qu'est-ce qu'il déclare monsieur tombant il dit l'armée c'est un nom commun je comprends ce français il dit lorsque lorsque le militaire ne se rend pas bien fait c'est toute l'armée ça vous l'avez déclaré j'ai noté et c'est arrêté c'est vérifiable alors l'offre de l'armée des gendarmes des ministres de Palais on le veut vers 11h dans un stade où il y a beaucoup de gens ça c'est une population civile donc sans compter il y a beaucoup de témoignages je viens pour messieurs c'est c'est Raphaël Raba il dit qu'il est garde-cord de tombant il dit le 7 novembre 2022 il a déclaré je suis garde-cord de tombant c'est arrêté pour c'est c'est Raphaël là-bas étant avec un commandant avec le bureau de pick-up ayant ouvert le feu au stade messieurs le président la question ne se pose pas si monsieur c'est Raphaël là-bas est impliqué il est impliqué dans ces crimes contre l'humanité après il y a le ministre la salle le cinquième monsieur Aboulaye Sherif Diaby mais deux éléments de peur contre excusez-moi je pense que vous êtes colonel aboulaye Sherif il y a deux éléments le premier élément monsieur Diaby fait partie des personnes avec le colonel Omar Sano et autres qui ont dissimulé les corps il fait partie deuxième élément qui en principe nous pensons qu'il doit l'étenir dans cette affaire c'est qu'on sait ce qu'il a dit à Donka moi je me réserve l'idée et il sait ce qu'il a fait comme geste physique et geste verbaux à Donka c'est dans les PV c'est à l'extrait honnêtement comme l'a conçu monsieur le président on doit éviter de parler de beaucoup de choses monsieur Ibrahima Comarant dit Kalonzo qui a été entendu en 2012 qui est passé en audience publique le 16 novembre 2022 pour nous c'est très simple pour dire que c'est facile pour nous à priver qu'il est impliqué il y a un témoin qui est venu ici en avril 2024 il était en tenue c'est un gendarme je crois je n'ai pas noté son nom c'est pas grave qui a dit il n'est pas ni confirmé ni affirmé que monsieur Kalonzo est sorti et il dit que monsieur Kalonzo n'était pas au violon monsieur le Président monsieur Ibrahima Comarant était dans le système donc moi j'estime qu'il est sorti il a opéré et il est revenu de tout il y a on va plaider il y a l'absent c'est le commandant pour être pris si j'ai hâte son grade chers confrères excusez-moi d'abord les destructions sur l'axe il fait partie il était dans le commandement de destructions des boutiques et autres sur l'axe il était à la belle rue il a participé à la répression dans les quartiers dans les fiertes de l'opposition il était il corrigeait l'équipe ou les équipes monsieur le Président donc malheureusement il n'est pas là mais ce qu'il a déclaré dans son procès verbal les témoignages des victimes etc c'est suffisant pour le retenir dans les lits de culpabilité de crime contre l'humanité parce que c'est pas parce qu'il est absent qu'on ne doit pas le vivre la loi est très claire l'absent l'évader je ne sais quoi on le juge par compte du masse comme on est en matière criminelle en matière de l'éducation par défaut mais lui c'est par compte du masse heureusement il a été déjà entendu le débat l'essentiel débat se sont déroulé en sa présence bien pour l'ancien chef de l'état les confrères en reviendront largement sa responsabilité on ne développe pas devant c'est d'abord le fait d'envoyer de récruter la ministre de Caléa c'était sous son autorité monsieur le Président le Président et la ministre les éléments de Caléa sont un peu monostal avec des bachettes de courbours de haches de bâton de bourdin le Président il y a aussi vous savez quand c'est l'armée qui gère après un coup d'état mais c'est le chef de l'état qui est responsable même aujourd'hui aujourd'hui et dans l'armée et sur le plan civil ce n'est déjà Mohameddine qui dirige qui nous couvrent donc s'il y a des cas aussi graves c'est qu'ils doivent répondre donc le principe il est là il était chef militaire et aussi chef de l'état ayant entretenu planifié les éléments de Caléa pour que ces personnes-là aient un stade et faire ce qu'elles ont fait donc devant on rappellera l'article qui intéresse les chefs hiérarchiques et militaires avant d'aller je rappelle aussi à l'audience 19 décembre 2020 le capitaine a déclaré à ma connaissance il y a eu des tirs au stade parce qu'il y a eu des morts ça c'est du capitaine j'ai noté ça c'est son mes notes il dit il y a eu des tirs au stade c'est le fait des militaires mais quoi commandent les militaires c'est d'abord le chef de l'état parce que si le chef de l'état dit au lieu de la défense ne fait pas ça il ne le fera pas si c'est ainsi dit au chef de l'état mal on ne le fait pas ça il ne le fera pas ainsi de suite selon l'échelle la hiérarchie c'est ça sa responsabilité et l'article qui l'intéresse pour qu'il soit lié je veux le rappeler un peu plus devant et il a même dit insister à l'audience du 21 décembre 2022 il n'a rien d'attaché ce sont les militaires qui sont partis au stade ça c'est à l'audience du 21 décembre 2022 alors si ce sont les militaires qui sont partis au stade c'est avec des véhicules si c'est eux qui sont partis au stade c'est d'ailleurs il n'y a pas le conditionnel ils se sont préparés on a planifié on sait qu'en allant au stade avec des militaires avec des armes létardes si on ouvre le feu c'est la mort et il y a eu la mort c'est le fait de l'armée qui a été tué c'est la population l'attaque a été systématique et généralisée avec des centaines de morts etc donc voilà pour ce le deuxième c'est le colonel Blaise Goumou qui a été entendue qui a été entendue pardon devant le cours des juges le 2 mars 2015 ça a été entendue il dit à la page 2 je précise que notre servite n'était pas là pour assurer le maintien d'orgue alors si vous n'étiez pas chargé en ce moment en 2009 du maintien d'orgue au stade pourquoi vous êtes parti là ? nous connaissons la loi qui régit le maintien a défini quand est-ce l'armée doit intervenir c'est par drame police gendarmerie après armée après état du filet etc mais le fait pour lui d'aller au stade il n'est pas chargé du maintien d'orgue mais c'était pas pour caresser les manifestants c'était pas pour sauver les manifestants c'était pour faire du mal nous connaissons ce qui s'est passé il dit je dois souligner que je n'avais aucun maintien à participer à un quelconque maintien d'orgue pourquoi vous êtes là-bas ? pourquoi il est là-bas monsieur le président ? donc puis tous ses aspects le colonel ça c'était devant le pauvre à la barre ici qu'est-ce qu'il a dit ? le maintien d'orgue ne fait pas partie de mes attributions vous l'avez dit ici le 25 janvier 2023 il dit aussi plus grave que nous étions dans trois pick-up et dans chaque pick-up il y avait six éléments six par trois c'est 18 18 éléments avec des armes c'était pas pour caresser c'était pour tuer et tomber sur nos mamans nos tantes nos femmes nos soeurs c'est ce qu'ils ont fait c'est déplorable c'est regrettable et je prie Dieu que cela ne revienne pas en Guinée il a même dit on est passé vers l'Andrea etc. 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 arrivé au camp Alpaya vers 13h je termine pour chaque accusé et termine avec monsieur Paul Mansa qui l'a voulu parce que c'est 11 accusés qui ont suivi l'ordre d'intervention mais c'est Paul pour lui pour quand il y aura comme il a tiré la sentinelle il n'a commis aucune infraction mais la sentinelle est très importante vous savez souvent en matière de guerre c'est la sentinelle qu'on tue d'abord nous voyons dans le cinéma dès qu'on voit la sentinelle on l'élimine ou on ferme sa bouche on entre donc il s'occupait de quoi ? surveiller les entrées et les sorties surtout les entrées pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes ce n'est même pas un complice de ces crimes de ces tortures et crimes contre l'humanité en rappelant que les tortures sont prévues aussi au niveau de l'article 7 du statut de Rome c'est-à-dire c'est un élément des crimes contre l'humanité et aussi à préciser un seul élément suffit c'est-à-dire que les viols seulement suffisent pour dire qu'il y a un crime contre l'humanité et il y a eu viol il y a une femme qui est venue ici à l'audience publique et elle n'en parle et dis-moi je parle devant tout le monde qui était violée donc Tancundara je rappelle ce qu'il faisait là-bas on disait aux jeunes donnez-vous des coups jusqu'à ce que le sang sorte vous allez manger ça, ça s'est passé là-bas je ne voulais pas dire ça ici mais ça s'est passé mais c'est pas tellement ça n'aille pas le maire et l'international il a même dit qu'il était au Tancundara à l'audience 7 février 2023 comme complément d'effectifs et il dit j'assurerai la sentinelle peu importe ça dit même si vous n'étiez pas dans l'armée même si vous étiez venu de Sigiri ou de Magnana ou de Davola ou de la Côte d'Ivoire le fait que vous vous trouvez là-bas vous tombez sur le cou le coup de la loi pénale ce n'est pas la nationale qui importe en matière pénale en matière pénale il est clairement dit au niveau de l'article 9 du Code civil 1943 et 2019 que les lois de police et de sécurité obligent tous ceux qui vivent sur le territoire national en d'autres termes si un chinois viole le feu rouge à Colombie le policier arrête son véhicule si un dîner là même si un dîner donc peint par la nationalité monsieur Bilavogui voilà et voilà pour les accuser maintenant il faut revenir sur les questions de droit avant de présenter nos demandes des intérêts civils il y a également des témoins qui sont venus ici que nous avons suivis c'est comme monsieur Mamadou le 16 janvier 2024 il a dit ce qu'il a subi au 32 escaliers il s'est fait mort mais on a torturé on a torturé les gens et c'est ce monsieur là qui a dit ceci ce jour à devant le tribunal le 24 et 25 septembre 2009 les gens de Caléa sont venus à Conakry ça c'est large c'est beaucoup pour le cas de disparu monsieur le président le professeur Hassan Ban nous a dit ici officiellement qu'il y a une force au cimetière de Cameroun environ peut-être 25 corps peut-être c'est au délai ça a été découpé j'étais là-bas c'est extrêmement grave tout le cas de l'histoire c'est en partie réglé il y a eu docteur Sique qui a panié près de 800 blessés etc tout ça c'est pour vous dire que sur le plan des faits et des déclarations qui ont été faites et devant les juges d'une question et devant la juridiction de jugement nous nous estimons et nous sommes convaincus que ces personnes que vous avez devant vous les onze renvoyées ce sont les présumés auteurs des crimes contre l'humanité qu'on a commis en deux mille deux 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 cela est pas il faut démontrer maintenant l'existence de la base légale des crimes contre l'humanité nous revenons sur le droit maintenant encore bien il a été invoqué par la défense ici le principe ni le crime ce n'est légé ni l'avenir ce n'est légé ils ont soutenu ce principe mais ce principe n'est pas important ici ce principe n'est pas applicable au vu de quoi monsieur le président au vu de l'article 11 du statut de Rome qui n'est pas long permettez-moi de le dire la pure la compétence qu'à l'égard du crime rélément de sa compétence connue après l'entrée en vigueur du présent statut donc que mes confrères savent déjà mais je respecte leur rôle j'étais là-bas j'allais faire aussi plus que ça peut-être mais ici ce sont les principes l'article 11 du statut dit l'écrit commis avant je ne suis pas compétent la cour n'est pas compétente et si la cour n'est pas compétente à contrario la cour est compétente ainsi que les illusions nationales comme sont en train de la faire la guillée en train de faire avec fierté avec cette jeunesse les crimes du 26 septembre ont été commis après 2003 même si c'était commis en 2003 deux jours après parce qu'il y a question de jour franc c'est fini c'est fait là ce sont des crimes contre l'humanité et là comme c'est des crimes contre l'humanité et comme prévoit le préambule en son point 10 et l'article 1 la cour elle est complémentaire de votre juridiction vous avez la priorité de juger ces crimes contre l'humanité la cour doit attendre elle doit attendre et d'ailleurs elle va attendre nous allons juger entre nous guillemets on est capable si nous voulons nous pouvons quand on a voulu l'indépendance on l'a eu si nous voulons ne développe pas nous l'aura donc en termes de complémentarité le préambule en son point 10 vous rappelez que le préambule c'est une partie intégrante du statut c'est comme la Constitution c'est le sous-pensement tout texte il y a des visas vu la conduite donc le préambule est fondamental en son point 10 dans le préambule le dit soulignant que la Cour pénale internationale donne le présent statut porte création et complémentaire de l'émission pénale nationale c'est que c'est que vous je le dis j'en suis vous bien magistrat jeune magistrat c'est ce que vous êtes en train de faire et l'article le rancher il écrit une cour pénale internationale on met entre guillemets la Cour en tant qu'institution permanente qui peut ejercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves et importés international au sens du présent statut elle est complémentaire des juridictions pénales nationales donc la Cour pénale n'a rien à voir ici mais pour priver ce sont des crimes contre l'humanité encore davantage monsieur le président monsieur les assesseurs depuis le 14 octobre 2009 le bureau du procureur a effectué plus de 20 missions en Guinée et la dernière c'est en mars 2024 c'est récent pourquoi le bureau du procureur vient en Guinée pourquoi le procureur est venu ouvrir le procès pardon venu assister à l'ouverture du procès pourquoi nous devons nous poser cette question pourquoi il n'a pas vu les procès crimineux qui se passent à Kundara à Cancang et à Dalabar c'est parce que ce sont des crimes parce qu'ici ce sont des crimes contre l'humanité donc et lui il est venu ici mais la procureur madame Fatou Ben Souda est venue ici en 2011 on s'est entendu te dire à la CV pourquoi il vient pourquoi il est venu pourquoi le bureau ne progrès bien c'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité à rappeler que ce sont des crimes contre l'humanité c'est parce que la répétition est pédagogique le commandant Toumba et le capitaine Danis ont été inculpés sur la base du statut d'Europe 20 et que le capitaine Moussa Danis Kamara le commandant Toumba le colonel Thierry et tant d'autres ils sont là parce qu'ils sont chefs hiérarchiques militaires et là Latif 28 et l'homme je ne le lis pas aussi pour justifier que ce sont des crimes contre l'humanité M. le Président quand il y a eu les massacres il y a une commission internationale qui a été créée qui a fait des enquêtes dans l'une de ses conclusions il est clairement mentionné à la page paragraphe page 2 que les événements du 28 septembre ce sont des crimes contre l'humanité ça c'est pour vous justifier pour que ces faits-là soient requalifiés le réquisitoire de 8,2 M. le Procureur Général M. Mastrazi Fofana que son âme repose en fait a visé le rapport international d'enquête de la Sous-Unis mais aussi l'a visé le rapport national c'est pour vous dire que c'est des crimes aussi graves pourquoi on a donné trois juifs il n'y a que un comité de pilotage a été mis en place en 2018 pour suivre ce procès le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dont je vois le représentant le haut commissariat là c'est grâce à l'affaire du 28 septembre ce haut commissariat là est venu à nous pour suivre le procès il y a même un représentant des Nations Unies mais ce bal qui est dans la salle qui suit ce procès qui fait des contraintes au niveau des Nations Unies pourquoi on le fait c'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité donc la question ou le principe ne s'applique pas une autre question le droit parce que ça c'est il faut répliquer est-ce que la juridiction là est compétente pour réqualifier les faits j'ai dit oui oui pourquoi les juridictions d'insultions sont distinctes des juridictions de jugement ça c'est un mot deuxièmement les juridictions de jugement ont plus de pouvoir que les juridictions d'insultions je vais démontrer pourquoi mais c'est la juridiction d'insultions qui acquitte c'est la pardon c'est la juridiction de jugement qui acquitte on est dans ce temps c'est la juridiction de jugement qui condamne c'est la juridiction de jugement en matière d'études qui relaxent donc les juridictions se limitent à quoi à dire j'estime ça c'est des infractions donc c'est vous qui avez le pouvoir ce sont des juridictions séparées parce que pour eux on ne doit pas la juridiction du jugement d'Océan ne doit pas revenir réqualifier les faits non cette juridiction a plus de pouvoir que les juges parce que les juridictions ils peuvent rendre un milieu offert appel etc mais le juge de l'institution n'a jamais condamné quelqu'un peut déferner un mandat de dépôt etc mais il ne peut pas condamner à une peine il ne peut pas condamner à une amende il ne peut pas condamner pour les réparations civiles pourquoi parce que la loi ne leur a pas conféré c'est pour vous c'est pour vous dire que vous êtes bien belle et bien compétente maintenant la question de rétroactivité elle se prévira elle sera soulevée vers l'autre côté non il n'y a pas ce principe là ici pourquoi parce que le statut de Rome est entré en vigueur avant les événements du 28 septembre 2009 pourquoi le traité je l'ai dit c'est un traité complet il prévoit tous les peines et les peines il n'y a pas de peine de mort dans le traité donc la réqualification est possible et la non rétroactivité ici ce n'est pas possible les faits là c'est le statut de Rome Monsieur le Président je vais terminer parce que pour éviter les rédits au niveau de notre collectif les deux collectifs je voudrais terminer deux choses premièrement en ce qui concerne l'action publique je dis bien en ce qui concerne l'action publique je vous demande humblement donc très respectueusement Messieurs les Assesseurs lorsque vous allez vous retirer pour délibérer de retenir les onze accusés dans les liens de culpabilité de crime contre l'humanité les textes de base le fondement légal je vais rappeler parce qu'il y a beaucoup à lire concernant les dispositions légales maintenant sur l'action civile concernant nos clients nos clientes les femmes qui ont été victimes de tout ce que tout le monde en tout connaît il ne faut pas rappeler ça ça donne l'attention ça vous rend hyper tanné je ne parlerai pas de ça je ne mettrai jamais le couteau dans la plaine je suis pour la réconciliation donc nous vous prions aussi très respectueusement Messieurs le Président de recevoir les partis civils et tous les partis civils à leur constitution de partis civils nous vous prions de les recevoir Messieurs les assesseurs si la constitution est reçue nous vous prions de déclarer ces constitutions bien et valablement fondées et c'est le Président et en conséquence lorsque vous allez déclarer ces constitutions elles sont nombreuses recevables et bien fondées qu'est-ce que nous avons fait nous avons dit sauf erreur ou omission condamnées solidaires indéfiniment les accusés renvoyés devant votre juridiction au paiement des sommes suivantes et au compte et au nom de personnes suivantes et là nous avons fait par infraction par catégorie de souffrance par catégorie de souffrance la première catégorie que nous avons pris pour l'écart de mort et de dispari nous vous prions d'allouer de condamner pour que chaque personne dont je vais citer le nom ne soit pas nombreuse à 2 milliards de francs guinéens pour que chaque victime c'est pas pour le mort ou la mort mais c'est pour les endroits pour que chaque endroits ait 2 milliards donc pour mort et disparu il y a Fatimati Diallo ou madame Eléj Nourou Bari Mamadou Bainouba Safia Tussou Mamadou Yaya Diallo Mamadou Bari Abdelhaman Bari Kajiatou Bari Tchernouan Yaya Diallo Ousmane Diallo ça ce sont les cas de disparu et de mort que nous avons pour ces personnes là nous vous prions très restriculement de leur allouer 2 milliards de francs guinéens chaque personne pour les cas de viande et exaction sexuelle et tout ce qui est assimilé là c'est un peu c'est un peu difficile de parler de viol ça fait mal pour ces cas de viol nous sollicitons très respectueusement que votre aiguiste tribunal leur accorde pour chaque personne 1 milliard 500 millions de francs guinéens 1 milliard 500 millions de francs guinéens il s'agit de Ami Tchop Maïmouna Sidibé Maliyama Boboba Fatoumata Paris pour ces personnes là elles sont 4 à notre niveau en tout cas nous souhaitons quand même mais on ne peut pas réparer c'est pour soulager quand on casse un oeil de quelqu'un on ne peut pas réparer on peut vous donner de l'argent mais on ne peut pas réparer une vie pour les cas de torture une autre catégorie de souffrance de torture de séquestration d'arrestation et de détention illégale pour les cas pour les cas de torture de séquestration d'arrestation et de détention illégale là aussi nous souhaitons très respectueusement monsieur le président quand je vous regarde j'ai envie de pleurer même 1,5 milliard il s'agit de Tcherno et Mamadou Diallo ils sont deux Tcherno Mamadou Diallo et Mamadou Shérif Bari parce qu'il ne faut pas accuser pour accuser c'est les deux cas qu'on a des cas de torture les autres maintenant pour le dernier cas ce sont les blessés les blessés qui ont des jambes amputées balles dans le corps fracturées etc parce que on ne peut pas réparer ça il s'agit là on demande un milliard pour chaque personne un milliard pour chaque personne un milliard pour chaque personne il s'agit de Mamadou Bebeba Elagou Bari Alfa Bakal Diallo Mamadou Balde Salima Toubari Fadima Bari Mamadou Ba Moussa Bela Bari Tcherno Madisu Mamadou Sayo Diallo Mamadou Bilal Isou Adraman Diallo Mamadou Ali Mamadou Balde Mamadou Balde Ibrahima Khalil Ba Moussa So Malik Bari Abdoul Karim So Tcherno Suleyman Diallo Abdoul Karadir Diallo Abdoulaye Bari Tcherno Abdoul Malik Balde Alpha Mamadou Diallo Tcherno Abdoul Matlabi Balde Mamadou Talib So Boubacar Bari Lamine So Makissa Bangura Mamadou Shérif Bari Tcherno Mamadou Diallo Ousman Diallo Et Amadou Ba Ça ce sont les blessés N'empêche Ce que j'ai dit ici Comme c'est arrissé Peut-être On peut communiquer ça au moins Pour faciliter Pour qu'on connaisse Les vrais noms Maintenant Nous demandons également Monsieur le Président 20 milliards de francs guinéens À titre de dommages intérêts 20 milliards de francs guinéens À titre de dommages intérêts Ensuite 1 million d'astreinte par jour de retard 1 million d'astreinte par jour S'il y a une condamnation Bien Nous prions aussi C'est le droit D'ordonner l'application Des intérêts légaux moratoires L'application Des intérêts légaux moratoires Et également Nous sollicitons L'exécution provisable De la décision Qui interviendra Pour les intérêts civils En tout cas Bien Maintenant Tout m'a appelé Je vais citer Les textes que j'ai utilisés Du statut de Rome Jusqu'aux intérêts légaux Etc Bien C'est pourquoi Toutes les demandes Tous les moyens de fait Et de droit Soulevés Présentés ici Monsieur le Président Messieurs les Assesseurs C'est sur la base Du préambule Point 10 Je parle du statut de Rome Les articles 1 5 7 11 15 20 24 28 77 Et 126 Du statut de Rome Qui s'est joué 1998 Portant création De la Cour pénale internationale Ça C'est le statut L'article 9 Du code civil De 1983 L'article 9 Du code civil De 1983 Bien Maintenant pour le code de procédure pénale Pour le code de procédure pénale L'article 1 4 444 444 497 502 Et suivant 535 Aliénéa 1 2 3 535 Aliénéa 1 2 3 565 556 Donc Pour le code de procédure pénale Tout ce que nous avons demandé C'est la base Mais là Aussi il y a le code civil de 2019 Pour le code civil de 2019 Concernant la Frente Il y a les articles 1214 et suivant C'est-à-dire 1214 et suivant 1214 et suivant 1214 et suivant 1214 et suivant 1314 et suivant Le code civil Le code civil de 4 juillet 2019 Ça, c'est le Code civil. du Code de procédure civile économique et administratif. Nous l'appellons communément CPCEA. Monsieur le Président, nous avons visé aussi l'article 1 du mémorandum du 28 septembre 2020, signé entre la République de Guilherme et le bureau du procureur. Voilà les bases légales. Et je voudrais, j'ai fini, presque. Je voudrais terminer. Parce que j'avais commencé par le mot « réconciliation ». Je tiens à cela. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'après ma mort, mes enfants disent « Qu'est-ce que mon père l'a fait ? » Il est avocat, il est enseignant. Il va dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Prenons nos responsabilités pour qu'on se réconcilie. Ces accusés, je le répète, ce ne sont pas des personnes à écraser. Lui, il ne sait pas, le commandant de la tomba ne le connaît pas. Son mec de taekwondo, il n'a qu'à rechercher très bien. Celui qui est entré, son mec de taekwondo, il n'a qu'à demander qui il est pour moi. Je fais mon travail d'avocat. Je suis le maître de Sekoukamara. Je suis le maître de Sekoukamara, le maître de Sekoukamara. J'ai fait la salle, j'ai senti le bleu. Mon ami, celui qui a écrit que la guillée de famille ne s'est pas trompé, mais on refuse de le faire. Pour des petits intérêts de véhicules et de villas, arrêtez. Nous devons arrêter cela. Des gens devraient chercher visa pour venir en Guinée. Qu'est-ce que les gens cherchent aux États-Unis ? Qu'est-ce qu'ils cherchent en France avec le FROA ? Martin Connet. Ils se noient de gauche à droite. Par notre faute, par la faute de l'État, tous les systèmes en Guinée ont échoué. Mais nous, comme on a un peu d'énergie, vous surtout la génération-là, Je vous appelle à le faire. Moi, je dis, nous, c'est bonus, on peut vous accompagner, mais les maîtres, ils sont là. Je vous rappelle. 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 Vous m'int10. Ils sont là-bas. Tout le monde, les ambassadeurs. Mais on a fait une sorte de théâtre, là, les gens ont dit, ça là, le professeur va prendre ça il va mettre le chocolat noir, il va mettre dans le tiroir. Ils l'ont dit, hein. Réveillance aussi. Et donc, je termine en disant, Alhamdoulilah, Rabi l'Alamina. Pourquoi? Dieu m'a montré ce procès. J'ai traversé beaucoup de choses. Ma femme a pleuré, mes enfants. Ah oui, c'est que j'ai enduré. Dans ce dossier, beaucoup connaissent. Mais l'homme doit pardonner, même s'il n'oublie pas. C'est pas ici. Donc, moi, M. le Président, M. le Rassesseur, je vous dis, vous m'avez honoré, sincèrement. Moi, je n'attendais pas, vous savez, la jurisprudence. Donc, pour cela, tous ceux qui ont oeuvré pour que j'intervienne, vraiment, je vous remercie. Et je prie Dieu qu'il vous protège, qu'il protège la Guinée, qu'il y a le chépan dans nos pores, dans nos esprits, dans nos cœurs. Je remercie les représentants du ministère public. Je remercie là-bas. Il n'y a que des amis, des disciples là-bas, des collègues dans la fac. Ah oui. Quand je vois M. Traoré, M. Pépé, etc., Jokami, tout le monde là-bas, qui me donne des chaussures, de l'argent, je vous le jure, partout où je vais, prenez votre carburant, prenez ceci, des boubours, des chauchettes. Je remercie aussi, nous aussi, le caméra, cette jeunesse aussi, mais les deux dames aussi, M. Ali Matou, M. Kamara. Donc, si j'ai herté la Guinée, si j'ai herté le tribunal, si j'ai herté le public, je m'excuse. Et j'ai fini. J'ai plaidé, Alhamdoulilah, Rappel Al-Amin. Merci. Merci, M. Ali Matou. Merci. C'est pour moi le plus grand honneur ce matin de prendre la parole devant cet auguste tribunal. Je remercie ma main pour ce noble métier qu'est l'enseignement universitaire et le prétoire, M. Hanne de Bari et M. Al-Siniba. Comme de coutume, je peux vous rassurer que je ne serai pas long. Je suis là à la suite de M. Hamidou Bari pour représenter les intérêts des partis civils que sont Mamadou Boboba, Amidiop et plusieurs autres. Je m'en voudrais de ne pas m'incliner pour le repos de mémoire des disparus et pour le soulagement des victimes de ces jours fatidiques du 28 septembre 2009. Nous, la Guinée a coulé. 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 Le seul monde où on a coulé. À coulé. de la gestion nationale qui est la recherche de la vérité et de la justice. Monsieur le Président, honorables assesseurs, nous savons très bien que les deux phases de la justice pénale internationale, c'est la modalité nationale que vous constituez à défaut les tribunaux internationaux, particulièrement représentés par la Cour pénale internationale. En dehors d'une capacité ou d'une volonté, ce procès allait se retrouver mieux à nous et manquer par la même occasion son aspect pédagogique. C'est le lieu, l'ingratif n'est pas le propre de chez nous. Je remercie le chef de l'État pour avoir manifesté cette volonté, le général d'Ombouya, dont les instructions ont été suivies par le ministre Charles Wright. Travail qui va être continué avec le ministre Yahya Karabakaba. Monsieur le Président, je salue le courage de nos confrères de la défense. Défendre, c'est parfois un travail très ingrat. Ils ont mémis avec brio. Ils sont entre le marteau et l'inclime. Défendre le droit et la vérité. Chers confrères, soyez-en remerciés. J'ai souvent été de votre côté. Je sais ce que ça vaut. tant pour le public qu'envers les personnes que vous défendez. Monsieur le Président, un remerciement particulier doit aller également à l'endroit de la partie civile. Ses confrères et consoeurs ont porté ce fardeau durant de longues années. sans même savoir que un procès pourrait avoir lieu. N'ayant que ces victimes, ces pauvres victimes devant eux et sans avoir les mots justes souvent pour les consoler. Soyez-en remerciés sans exception. Monsieur le Président, nous avons eu un ministère public respectueux des droits de la défense. Dès le premier jour, un mot a été retiré ici sur le champ sous la direction de monsieur le procureur de la République. Et tout le nom, monsieur le procureur de la République et ses substituts, on peut faire preuve d'attention et de respect. Nous savons également que plusieurs personnes travaillent dans l'ombre. C'est votre service de greffe, ce sont les médias, la sécurité, les gens du projet. soyez-en également remerciés. Nous rendons hommage à nos parents, à notre famille, à nos maîtres. Je citais les deux principaux, mais je m'en voudrais de ne pas citer le professeur Théodore Ollo qui nous a encadrés au DUÉA, la professeure Carmen Lavallée à la thèse au Canada, Karamoko Samba qui nous a enseigné le Coran et à travers eux, toutes les personnes qui nous ont enseignées qui nous enseigneront également. Monsieur le Président, assez souvent, on garde la bonne chose pour la fin. C'est pour moi un grand honneur de vous voir ici présider avec fermeté, mais avec sagesse cet important tribunal. Ce procès historique, le premier déjà pour nous, juger les crimes les plus graves. Monsieur le Président, ces hommages s'adressent également à vos assesseurs, titulaires comme suppléants. J'ose espérer qu'un moment, puisqu'il est souvent dit que la Guinée n'est pas représentée dans les juridictions internationales, dans un proche avenir. J'ose espérer pouvoir toucher toutes au sein de ces juridictions internationales pour délivrer à bon droit la justice. Monsieur le Président, ces exposés luminaires nous permettent de vous présenter l'ossature de notre intervention. je persiste encore à dire qu'elle ne sera pas longue. Nous allons rapidement survoler quelques faits des aspects de la procédure. La question a été posée ici, nous reviendrons rapidement sur la compétence et la responsabilité avant de venir à l'ossature même de notre plaidoirie qui consiste fermement à indiquer que les crimes connus le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi ne sont pas des crimes ordinaires. Ce ne sont pas d'actes isolés perpétrés sur des civils isolés mais résultent d'une politique en tout conforme à l'article 7 du statut de Rome et qui constituent des crimes contre l'humanité. Et nous verrons également que ces crimes ne sont pas des crimes que l'on peut imputer à des entités. Ce qui est contraire aux droits pénales, on se souviendra que dans le régiment de Nuremberg, il a été bel et bien dit que les crimes internationaux ne sont pas commis par d'entités mais plutôt par des êtres humains. Et ce tribunal a à nos jours que ce soit dans le cadre interne ou international, la responsabilité pénale est bel et bien individuelle. Préviendrons sur notre constitution de partie civile. La matière de nos réparations, nous présenterons les prétentions finales avant de terminer par des remarques conclues. Monsieur le Président, honorables assesseurs, le premier point concerne les faits. Je vous en ferai l'économie. Maître Hamidoubari en a largement parlé. Cependant, il nous est loisible d'insister sur deux à trois petits points. Tout est parti de l'exercice par les citoyens guinéens d'un droit constitutionnellement consacré à la liberté de manifestation et de cortège. fiduant à l'article 10 de la constitution du 23 décembre 1990 qui n'ayant pas fait l'objet de suspensions. Monsieur le Président, sous un résume démocratique, la seule manière pour la population de présenter ses déléances décideurs et bien ce lujase pacifique de la réunion, de la manifestation et l'effort de l'exercice. C'est ce qu'avait fait ces jours-là la population civile guinéenne. Pour dire quoi ? Pour exprimer leur opposition au consensus qui a été trouvé celui de remettre le pouvoir dans l'ordre civil. Fin 2009, n'ayant pas eu lieu, reporté à 2010. Puisque dans la cité on commençait, comme il a toujours été d'écouter messieurs en Guinée, demandé au président d'Addis de rester tandis que l'autre groupe demandait à partir conformant au consensus obtenu, ces jours-là les leaders politiques et la population dans son ensemble sont retrouvés au stade pacifiquement en tenant l'hymne national priant dans la joie et dans la gaieté. En lieu et place, monsieur le président, de dépêcher domicile pour entendre ces doléances, ces manifestants posibles ont été accueillis par des salves de coups de feu. Les femmes ont fait l'objet de viol et autres exactions sexuelles d'une autre nature. Les biens ont été pillés. Distinction n'a pas été faite entre vieux et jeunes. Hommes et femmes, il suffisait d'être civils pour faire l'objet d'exactions. Monsieur le président, la scène du crime ne s'est pas arrêtée au stade. Tout s'est étendu dans les quartiers. Les exactions ne sont pas limitées dans le temps et les jours et semaines suivants. nous avons connu des pogroms. Nous avons enregistré des forces communes. La Guinée a certes comme tous les pays du monde enregistré souvent de telles tragédies. Mais de mémoire, on n'en avait pas enregistré de tels crimes en Guinée. l'ampleur de l'horreur ne concernait pas seulement le Guinée. Mais l'humanité toute entière a été sécouée dans sa dignité. La dignité étant le substrat de ces droits. Droits qui ne sont pas octroyés par une quelconque autorité mais qui sont consubstantielles à l'être humain. Puisque ça je sais de l'atteinte à la dignité de l'humanité, Monsieur le Président, une sorte de lever de bouclier s'est levée à travers le monde. Donc l'ampleur de l'horreur n'a eu égal que la fermeté de la communauté internationale. La communauté internationale n'est-ce pas le quoi ? Sur le champ la Guinée en vertu de ses obligations de respecter et de faire respecter les prescribes du droit international d'où ce droit de réprimer de telles exactions. Et sur le territoire guenéen il a été détaché une commission internationale d'enquête chargée notamment d'établir le fait situer les responsabilités trouver les principaux auteurs et faire des recommandations. Monsieur le Président permettons-moi de m'arrêter deux mots sur la composition de cette commission présidée parmi l'autre que le juge Mahmoud de Bédiahui ancien président de la CIJ qui avec une méthodologie qui sied aux enquêtes des Nations Unies ne peuvent souffrir de contestation. Voilà brièvement ramassé Monsieur le Président l'effet pour lesquels votre tribunal siège depuis bientôt 19 mois. À présent, permettez-moi d'indiquer deux à trois points sur la procédure. à tout point de vue, Monsieur le Président, ce procès n'est en rien différent d'un procès pénal ordinaire. Si la base donc des rapports d'enquête de cette commission internationale d'enquête, comme il se doit, le parquet général a constitué un pôle de gisle d'instruction. Ce pôle a siégé, a mené ses investigations et a occupé un certain nombre de personnes sous l'accusation de responsabilité des chefs de commandement et de supérieurs hiérarchiques sous la base de l'article 28 du statut de Rome sur la cour pénale internationale. à la suite de cette inclination et de l'instruction en 2017 l'ordonnance de renvoi était disponible. Il s'en est suivi M. le Président pour les voies de recours. Cour d'appel cour suprême parce que nous n'étions pas d'accord que le crime contre l'humanité soit réqualifié en crime ordinaire. Après la cour suprême l'affaire est revenue ici avec nous. M. le Président je le disais tantôt les inconvénients ordinaires d'un procès pénal sont très courants. Vous avez à gérer un incident est arrivé le procès de lieu ici lorsqu'on est revenu sur cette question de réqualification. Nous étions en train presque de boire notre petit lait lorsque le poursuivant principal le parquet nous a rejoint le parquet qui était époiré à toutes études de crimes contre l'humanité après avoir écouté les partis les témoins les accusés visionnés les documents audiovisuels le parquet à bon droit à solliciter une réqualification des faits en crimes contre l'humanité. Sollicitation que nous avions déjà fait une année auparavant. C'est à l'issue de cela à bon droit également Monsieur le Président où j'avais décidé de joindre une telle décision au fond. C'est ce qui nous permet aujourd'hui à la culture de la de prendre la parole devant vous. Monsieur le Président voilà brièvement exposé la procédure qui nous réunit ici. Monsieur le Président honorable assesseur permettez-moi d'exposer brièvement la question de compétence et de recevabilité. La compétence de votre tribunal n'est pas à contester conformément aux dispositions de corps de procédure pénale guinée. Également du statut de Rome en Guinée les infractions de crimes contre l'humanité sont connues en premier ressort par les tribunaux de première instance dans leur formation criminelle. Et c'est ce que vous constituez. Deuxièmement pour des raisons de sécurité et autres vous avez toute l'attitude de délocaliser les audiences ailleurs. C'est ce que vous avez fait à bon droit. Troisième point et ça a été soulevé lors des oppositions et autres pendant la question de décalification ne faites pour vous de réqualifier ces faits en crimes contre l'humanité mais vous désaisis point. Nous l'avons vu dit tantôt en préliminaire la répression la prévention la répression des crimes contre l'humanité comprennent d'abord les juridictions internes c'est à défaut que l'on se rabat sur le droit la cour pénale internationale ou d'autres formes de juridictions. Il ne joue pas ici le principe de primité qui a caractérisé les tribunaux pénaux internationaux du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie avec les insuffisances et les limites attachées à un tel principe. Nous sommes en ce moment en phase du principe de complémentarité M. le Président. Ce qui nous permet de dire que vous êtes bel et bien compétent pour entendre cette présente affaire des crimes contre l'humanité et que la cause est recevable. M. le Président, honorables assesseurs, après ce point de compétence et de cette compétence et de recevabilité permettait nous à présent d'évoquer la question lancinante mais fondamentale de qualification en crime contre l'humanité. Pour cela, nous allons brièvement évoquer quelques points et je crois que la résolution de ces points nous permet d'aller en profondeur et rapidement sur cette question. On sait très bien quand les jeunes veulent s'orienter ne connaissent pas les mathématiques, je vais en sciences sociales après je vais faire les droits. M. le Président, bien que venu des sciences sociales, le droit procède d'une logique mathématique implacable. Je crois que sa beauté réside même ici. C'est fait dans le cadre du système guillain par rapport au droit international ne peuvent être que des crimes contre l'humanité avec une applicabilité et une invocabilité directes devant le juge national qui vous êtes. Ce sont ces points que nous allons développer. L'applicabilité directe du statut de Rome en droit guinéen ou la condition tenant au système considéré. Nous avions souligné rapidement à la fin de l'audience ici la répétition et pédagogique. Monsieur le Président, il est courant et ordinaire que la réception de droit international en droit interne obéit assez souvent à ces deux systèmes. Le système dualiste propre à l'outil et autres et le système moniste en matière de droit international. Monsieur le Président, la Guinée obéit au système moniste. Cela signifie quoi ? Que le droit international comme le droit interne constitue le même système. Il n'y a pas besoin de médiation législative pour que un traité régulièrement ratifié soit transposé directement dans les droits internes pour produire ces effets. Monsieur le Président, il n'y a fait l'ombre d'aucun doute que le statut de Réunion est un traité international. Ce statut a fait objet de ratification. Ce statut constitue alors et a été publié ce statut constitue alors bien le bien du droit guinéen. Le statut du Réunion fait partie de notre ordonnancement légal interne qui reprime donc les crimes contre de l'humanité. Et cela est constant presque de toutes nos constitutions. N'oublions pas que la Guinée a pris part à toutes les phases de l'adoption de ce statut d'euro. Un des participants victime était avec nous ici le Premier ministre François Lissé Nifal. Sur le président, en conclusion, il existait bien et bien dans l'assetat juridique guinéen une incrimination des faits constructifs de crimes contre l'humanité. Cela tenant le système guinéen caractérisé par le monisme en matière de réception de normes internationales en normes internes. Si la Guinée a eu en 2006 intégrée dans le code pénal, cela ne supplante pas le fait qu'en Guinée, au moment des faits, le statut était déjà en droit interne. La Guinée l'a fait en respectant la convention de Vienne sur le droit de traité qui doit être observée de bonne foi le principe et observation de bonne foi peut prendre diverses formes qui peut être l'adoption de mesures législatives, administratives et autres. Mais cela ne porte pas préjudice à l'existence dans le droit interne d'un texte légal qui incrimine les crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, c'est pas non, c'est pas l'ensemble des textes d'application interne qui peuvent invocables devant un juge, d'où le point l'invocabilité de l'article texte qui s'agit de l'homme devant le juge guinéen ou la condition tenant à la qualité de la norme. Nous pourrons ce doit être précis. toute prohibition disposition qui figure dans un traité international qui n'est pas précis mais ne pas être invocable devant vous. Cependant, la TUC-7 devine de manière claire les crimes contre l'humanité. Et en tant qu'elle, cette disposition est claire et le nom l'équivoque. Donc, elle n'appelle pas une intervention législative. Il en est de même plusieurs autres dont l'article 28, la responsabilité de la chef militaire et autres supérieurs hiérarchiques. Ainsi, en particulier, il y a lieu, M. le Président, de considérer que le fait du 28 septembre 2009 passe avec briller les tests nécessaires pour son application interne. Non seulement régulièrement ratifié et publié, deuxièmement, les dispositions invoquées sont claires, simples, limpides et non équivoques. M. le Président, c'est pourquoi nous nous aimerons de vous rappeler la pertinence des motifs que nous avons invoqué. Les accusés ici présents l'ont été sur la base de l'article 28 s'attireront. C'est ici la qualification qui était retenue à bon droit par la commission d'enquête. Il est dit, permettez-moi, il est raisonnable de conclure que le crime perpétré contre l'humanité. Le vote 799 peut être qualifié de crime contre l'humanité. Ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée systématique lancée par la garde présidentielle, les gendarmes chargés de l'antique d'ordre et du grand barriétisme et des miliciens entre autres contre la population civile. La commission conclut aussi qu'il existe des raisons suffisantes de présumer une responsabilité pénale de certaines personnes nommées dans le rapport soit directement ou soit en tant que chef militaire ou supérieur hiérarchique. A cela s'agit également l'examen préliminaire par le bureau de la Cour pénale internationale du procureur le 14 octobre 2009. enverti de l'article 15 du statuie de Rome. Vous avez vu ici c'est pourquoi je salue mon objectif de certains jacquiseaux ici et même des témoins beaucoup d'entre eux vous ont dit ici nous reconnaissons que c'est une attaque généralisée commise par certaines forces de défense sur les populations civiles. Cela a été fait de manière expresse devant vous ici. c'est là qu'il faut saluer le fait que ce tribunal c'est un tribunal guinéais qui soit en train de juger des accusés guinéais sur des faits commis de Guinée. Donc je crois que la solution pourra être vite trouvée en vue d'une réconciliation nationale des filles et fils de ce pays. M. le Président un dernier point sur cet aspect sur la pertinence de nos demandes antérieures de réqualification est le fait que pour mettre fait au regard de la Cour pénale internationale c'est la signature par les plus hautes autorités de Guinée dans le mémorandum d'accord par lequel il rappelle le mémorandum rappelle que des crimes ont été commis et la Guinée en tant que état responsable a pris en charge le jugement de l'affaire et la signature a mis la CPI en retrait de cette affaire chose que nous saluons nous avons toujours milité pour piller les crimes la caption qu'ils ont tout accepté nous n'en faisions pas l'objectif que l'affaire soit forcément jugée par la Cour pénale internationale nous saluons comme vous l'avez dit tantôt la justice également des réquisitions du ministère public nous allons pas nous attendre là-dessus c'est un parquet ministère qui au départ a été contre la qualification de crime contre l'humanité mais au vu des faits au vu de leur gravité et de leur imputabilité de les accuser le ministère public s'est ravisant et à bon droit à demander à ce que ces faits-là soient qualifiés de crimes contre l'humanité nous allons pas nous y attendre elle ne peut pas être plus réaliste que le roi le ministère public avec brio nous espérons faire état de ces questions-là donc en tout cas de cause monsieur le président nous voyons une concordance de la définition des crimes contre l'humanité avec le fait du 28 septembre 2009 la tricette nous dit au fin du présent statut on n'entend pas crime contre l'humanité et l'incolconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile en connaissant cette attaque on parle de merde de tort il y a des actes qui ont été qui sont poursuivis ici au départ pour des crimes ordinaires mais maintenant pour nous pour des crimes contre l'humanité réveillez monsieur Camoron réveillez-le monsieur le président cette définition il est un peu de voir trois éléments simplement il faut qu'il y ait une attaque généralisée ou systématique il faudra qu'elle soit dirigée contre une population civile il faut qu'il y ait le même ce lien la connaissance de cette attaque monsieur le président il est dit ici une attaque soit généralisée ou soit systématique mais notre cas est un cas d'école l'effet du 20 septembre va au-delà elle ne prend pas la question d'alternative elle cumule le caractère généralisé et systématique alors que la conjonction permettait l'un ou l'autre ce jour-là comme je le disais tantôt il suffisait d'être civil et d'être au stade pour faire objet de torture de viol et de disparition et c'était également généralisé par le nombre de victimes par le modus operandi la nature des infractions nous fait croire que ces personnes-là qui commettaient ces actes ne les faisaient pas au hasard donc première condition il faut une attaque généralisée et nous avons vu que si on colle au fait l'attaque était bien le bien généralisé ou systématique le second point il faut que cela soit dirigé contre une population civile Monsieur le Président là également c'est pas pour rien on ne crie pas crime contre l'humanité tous les jours il faudrait un certain seuil dans la population civile on ne vise pas des civils isolés le collectif très bien ici sur l'individuel et on voit très bien que ce jour-là de la présence des accusés ici des témoins la diversité nous fait dire qu'il ne s'agissait pas des civils isolés mais d'un groupe de civils donc ce point également est respecté dans ce cas d'école que nous appelons les massacres du 27 ans 2009 mais comme on le sait en matière pénale l'un des éléments les plus saillants c'est l'aspect psychologique il faut qu'il y ait une connaissance de cette attaque sur le Président c'est là où intervient tout le caractère concerté planifié de l'attaque du 28 septembre 2009 nous avons vu ici plusieurs tu as moins dire que ces miliciens ces gardes disaient vous n'avez pas de venir donc venir pour le pouvoir donc vous allez récolter donc il y avait un soutien entre les deux groupes les différents groupes qui attaquaient les populations civiles c'est pour de détruire pour de faire mal pour donner une leçon donc ce n'était pas des crimes isolés c'était bien en connaissance d'une attaque donc c'est un élément spécifique et remarqué ici monsieur le président également c'est pour cela comme on dit la meilleure défense c'est l'attaque nous l'avons vu lors des observations sur la réqualification il a été dit que lorsque le tribunal votre registre tribunal va retenir la qualification de crime contre l'humanité c'est tout le droit pénal c'est les principes fondamentaux qui vont s'écrouler nous vous dirons solennellement que ce n'est pas le cas monsieur le président ce procès est en toute conformité au procès juste et équitable parce qu'il remplit il renferme les principes fondamentaux on nous a dit on dira que le principe de l'égalité de délit et de peine ne serait pas respecté si vous appliquez l'article 7 nous n'avons pas revenu là-dessus la base légale est l'article 7 et qui est d'application en Guinée au moment de faux il comble légalement l'un des principes sacro-sens la question de non-rétroactivité du droit pénal nous ne demandons pas pour le consacrer l'application pour ces faits précis le code pénal de 2016 mais nous en tenons aux dispositions du statut des rôles notamment l'article 7 et 28 Monsieur le Président sur ce point donc de réqualification nous sollicitons encore nous réitérons que vous puissiez retenir les accusés sous cet angle là puisque les faits sont imparables et imputables à eux ça nous permet d'évoquer le point qui suit qui est l'imputabilité sous le chef des responsabilités militaires et de super hiérarchiques sans m'y étendre étant faisant partie du collectif de maître Hamidoubari il en a largement évoqué nous faisons l'autre ces éléments sans revenir point par point sur les accusés disons disons que pour retenir ces personnes sous ces tangles il faut l'application donc de cette disposition de l'article 28 parce qu'il est dit ici ce n'est pas simplement celui qui a tenu l'arme en matière de crime de masse qui est un porte mais c'est également celui qui a donné l'ordre c'est aussi celui qui s'est abstenu pour être bref nous avons vu des militaires de haut rang au stade celui qui a pu réussir à sauver les leaders avait la possibilité la faculté de sauver la population civile Monsieur le Président le fait de ne pas savoir qu'il y a que des crimes étaient entrés au stade c'était une chose mais le fait de ne pas vouloir savoir en est une autre lorsqu'on est commandant militaire on est chef de l'État on est ministre de la santé avec tous les services de renseignement quelque chose qui dérive à quelque part d'une présidence on était censé connaître et les accusés ainsi présents n'ont fait que côté les leaders de Grappin parce que simplement si un de ces leaders mourait je suis certain que c'est le régime qui s'est coulé ils sont convaincus donc ce ne sont pas des actes de générosité qui avaient amené les personnes qui ont extrait les leaders du stade mais plutôt une stratégie de se maintenir au pouvoir c'est un élément important et vous avez vu monsieur le président au stade pour vous dire qu'il y avait un contrôle effectif de chefs militaires sur les supplétifs les militiers à chaque fois qu'ils ont dit à un d'entrée de cesser l'exaction l'exaction a cessé donc contrairement à ce qui est avancé que l'armée était désorganisée l'armée était désarticulée ce jour ce n'était pas le cas donc un des éléments qui permet de caractériser cette responsabilité de chef militaire était là il y avait un contrôle effectif de ces chefs sur les subordonnés et ils en avaient les moins tout le monde s'est étonné de voir ici dans cette barre de chefs militaires dire que il y avait une centaine de morts mais nous n'avons rien fait parce que tel pouvait nous empêcher de le faire alors que le militaire c'est pourquoi il bénéficie du plus grand respect ils ont déjà donné leur âme à la nation donc ce n'était que des stratagèmes c'est pourquoi monsieur le président vous voudriez bien votre tribunal voudra bien retenir tous les faits de crimes contre l'humanité en source de ce qui avait dit le maître ami de barri et que dira certainement maître moumine diallo membre de notre collectif le capitaine Marcel le colonel Moussa Tchègouru Kamara le commandant avocat Siddiqui Diakite M.C.S. Raphaël M.M.M.A.B.A.L.U.K.E.T.A M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Et donc, nous sommes là pour soigner, pour défendre, pour épauler les victimes de ces massacres. Il est certes dit que toute victime n'est pas nécessairement partie civile, mais toute partie civile est obligatoirement une victime. Maintenant, que cette victime soit directe ou indirecte. Monsieur le Président, vous avez ici les deux catégories. Les victimes directes sont venus devant vous ici. Qui pour viol, qui pour blessure et autres. Mais vous en avez d'autres, surtout celles qui ont perdu leurs pères, leurs mères, frères, chères et enfants. Ces deux catégories se trouvent à la présente affaire. Monsieur le Président, à l'instruction, comme ici, par devant vous, ces personnes se sont régulièrement constituées partie civile. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous voudriez bien donc bien recevoir Maman de Beauvoir en Europe et plusieurs autres en l'air constitution régulière de parties civiles. Nous entamons le point concernant la nature des réparations sollicitées. Monsieur le Président, puisqu'il s'agit des crimes contre l'humanité, nous sollicitons qu'il y ait une réparation complète. Et qu'une réparation complète, due à la fois ces réparations de nature individuelle et collective. Monsieur le Président, il pourrait s'agir de soutien psychologique, d'assistance médicale, de restitution, d'allocations péquinières ou de mise à disposition de moindre subsistance. Petite réparation collective, monsieur le Président, La satisfaction, c'est le simple fait de reconnaître que ce qui s'est passé le 21 septembre 2009, et les réunions suivantes, un crime contre l'humanité peut bénéficier à toute la communauté impactée par ces actes. Cela met à l'abri ces atrocités de toute stratégie révisionnée. Monsieur le Président, après avoir relaté ainsi ces formes, permettez-nous de présenter nos prétentions finales. Également, toujours en suce de ce que venait de dire Maître Hamidou Barry. C'est pourquoi, monsieur le Président, Premièrement, une solution pour déclarer compétent pour connaître la présente affaire et juger la cause recevable par application des dispositions de procédures pénales d'une, et surtout d'appliquer les dispositions pertinentes du statut d'Europe concernant les crimes contre l'humanité. Nous sollicitons ainsi de réqualifier les faits en crimes contre l'humanité. par application de loi 7 et 28 du même statut. Nous prions de recevoir ainsi Mamadou Gobeba, Anou Diop et plusieurs autres, à l'ère constitution des partis civils, et les déclarer bien et valablement fondés. Sur l'action publique, préférez les accusés dans les liens de culpabilité pour crimes contre l'humanité. Sur l'action civile, accorder des réparations individuelles et collectives à Mamadou Gobeba, Anou Diop et autres, en allouant les sommes pétinières quelques mentionnées par Maître Anou Diop et en prescrivant des mesures de non-répétition et autres conformes au statut de l'Europe, le Code pénal guinéen, le Code de procédure banal est condamné les accusés solidairement et l'occasion au paiement de sommes mentionnées dans la plaidoirie de Maître Anou Diop. Le plus en application des articles 7 et 28 du statut de Rome, 441, 442, 487, 502 et 620, 535, 556 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, ce sont là les prétentions légitimes fondées des victimes des massacres que nous n'ose plus l'appeler événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivis constitués régulièrement par petits civils devant ce tribunal. Vous me permettez, Monsieur le Président, de terminer par des remarques conclusives qui anticipent la portée de la décision à intervenir. Un procès historique s'attache des effets historiques. Le massacre du 27 ans 2009 s'inscrit également dans ce schéma. Le jugement attendu, Monsieur le Président, aura une portée nationale et internationale. Bonjour, je serai obligé de vous interrompre s'il est déjà 14 heures. Oui, question. Les accusés, rejoignez le boxe, s'il vous plaît. Vraiment, je suis le seul. Vous reviendrez après. Il n'y a pas de problème. Rejoignez le boxe, s'il vous plaît. N'ayez pas la parole, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Oudien s'est suspendu. Elle reprendra à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501